Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. En tout cas, c'est avec joie, encore une fois de plus, que je me mets devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de notre chère République démocratique du Congo. Dans mes émissions, comme vous le savez, nous parlons souvent de la Constitution et nous parlons des faits qui sont dans l'actualité et qui incitent une certaine attention de la Constitution, de l'application de la Constitution. Comme vous l'avez lu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui de ce qui s'est passé à Bujumbura. Et nous allons parler des articles 213, 214 et puis 216. Ceci concerne les traités que le président de la République signe ou à les traités internationaux et leurs applications. Comment ça se prépare ? Est-ce que l'application de ces traités-là est toujours dans les normes ? Est-ce que le président de la République broche-t-il la Constitution ou viole-t-il la Constitution ? Et quelles sont les conséquences qui nous amènent ces traités signés sans avoir suivi la structure normale ? Il y a ce que nous appelons aujourd'hui la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. L'insécurité grandissant à Nitori. Tout le poids de ça, ça se trouve à la tête du président fondateur, disons du président de la République, qui est le garant de la sécurité, qui est le garant de l'unité nationale. Alors, il y a une certaine tollée dans la presse où bien les gens commentent de tous bords ce qui se passait à Bujumbura. Tout le monde ne veut pas vraiment entendre parler de ces accords-là. Est-ce que le président suit-il l'acheminement ? Ou bien intéresse-t-il le Parlement ou bien le Sénat ou disons le gouvernement dans la signature de ces traités-là ? Aujourd'hui, nous allons en parler en lisant justement la Constitution et nous allons vous donner justement nos réponses que vous aviez beaucoup posées sur ma position, sur ce qui se passe dans les accords d'Angola, de Nairobi et tous ces accords-là. Nous allons essayer un peu d'en parler. Bien sûr qu'ici, nous sommes limités par le temps, mais si vous voulez vraiment beaucoup savoir sur nos émissions, abonnez-vous, nombrez, et puis suivez la cour de nos émissions sur Contact ProLive, comment nous évoluons en donnant une solution sur table. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite, après pour le développement de nos sujets, le débâcle de Bujumbura. Donc les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 117 de notre Constitution. A tout à l'heure. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Un combat phare de CM23, Félix Tshisekedi attendu en Angola. Et puis ce que Félix Tshisekedi est parti à Oyo avec le président Denis Sassou Nguesso. Denis, 67 projets à impact social et rapide réalisés par la Mounisco. Plus de 2 millions de dollars décaissés en une année. On va sur Actualité.cd. A la suite de l'attaque contre l'hélicoptère, la Mounisco réitère son appel pressant au Conseil de sécurité pour les sanctions imminentes, immédiates plutôt, contre le M23 et les alliés rwandais pour des crimes de guerre répétitifs. RDC nouvelle manifestation ce lundi à Goma contre l'occupation du M23 au nord Kivu. On va sur Congo profond, stade de martyr, les travaux de réhabilitation d'assainissement avancent progressivement. Ça, ce maître Papingo Kibenzé, gestionnaire qui parle. Et puis Goma, paralysie, les activités commerciales, ce lundi, la population toujours en colère contre la force EAC. 7 sur 7. 7 sur 7 ici, nous allons, Félix Tshisekedi à Bujongura pour clarifier les mandats de force régionale. Et puis la CENI, pas favorable à un nouveau prolongement de l'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. On va terminer par Radio Okapi, Ituri, 11 personnes tuées dans l'attaque des groupes Zahir à Diambou. Et puis Kinshasa, les comptes bancaires de la régie des eaux bloqués par une décision de justice. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mesdames et messieurs, commençons d'abord par lire ce qui se passe là. Et je crois que je vais essayer un peu de faire défiler. Vous allez suivre le texte ici, donc défiler de l'autre côté. C'est-à-dire, nous lisons d'abord l'article de 213 de notre constitution. Et puis nous allons lire jusqu'à l'article 216 ou bien 217 aussi. Alors, je vais y aller rapidement. Le président de la République, article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. L'article, donc, journal officiel, OK. Le gouvernement conclut ces accords-là, internationaux, non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres, il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. L'article 214. Le traité de paix, le traité des commerces, le traité des accords relatifs aux organisations internationaux et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertis d'une loi. Nul cession, nul échange, nul adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. L'article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement concluent ont de leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autorité, par l'autre partie. 216. Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par l'Assemblée, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président des Sénats, par un dixième des députés ou un dixième des sénataires, déclarent qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords des associations ou des communautés comportant un abandon partiel de la souveraineté nationale. A vous d'analyser, de comprendre ce français n'est pas un français compliqué. Moi, je vais m'arrêter là-bas. Je vous ai lits les articles qui justifient ce que M. Tshisekedi a fait à Boujoumoura. Mais pourquoi j'ai dit débâcle ? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que moi j'ai dit débâcle ? Où se trouve le débâcle ? C'est justement une juxtaposition, donc une contradiction entre ce que le président de la République est en train de faire et puis la volonté politique, la volonté du peuple sur la gestion de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. La volonté du peuple ici exprimée par tout le monde ne veut plus entendre de ces accords ou bien des signatures avec les M23. Personne ne veut plus entendre. En tout cas, dans la conscience congolaise, dans l'esprit congolais aujourd'hui, nous devons buter dehors cet ennemi-là. Nous devons écraser le M23 pour que nous puissions être respectés. Mais ce que nous avons constaté, quand vous lisez même le rapport ou bien la conclusion de ces mini-sommets de Bujumbura, Félix Tisekedi a signé un accord pour que nous puissions avoir encore d'autres troupes pour faciliter les troupes de l'EAC à venir justement combattre le M23. Voyez un peu cette duplicité donc. Pendant que le peuple s'attend à ce que nous nous organisons en interne, parce que le président de la République avait déjà fait un appel en disant et il a fait un appel à l'interne. Tout le monde est d'accord et tout le monde est prêt à ce qu'il faut se battre jusqu'à la dernière des Congolais pour que ces amis-là du M23 soient boutés dehors. Le Congolais du Nord aussi à l'Est à l'Ouest il y a des guerres et des guerres mais des guerres vous voyez comment le peuple Agoma marche contre l'EAC vous voyez comment le peuple marche contre la Monisco vous voyez comment la volonté populaire n'est plus avec tous ces organismes internationaux nous voulons à ce que nous puissions nous organiser en interne. Voilà un peu c'est ça la volonté du peuple aujourd'hui. Mais le peuple est surpris que leur président est encore en train d'aller signer ces accords-là en disant que nous voulons encore que ces gens-là puissent venir nous aider. Nous avons encore besoin de ces mêmes personnes qui nous martyrisent puissent venir nous aider. C'est ça où le peuple blesse. Parce que nous déclarons que nous avons que nous avons nous avons nous avons des rwandais et nous avons des organisations qui n'ont jamais l'EAC qui n'ont à Rwanda jamais l'EAC n'ont accepté que le Rwanda est celui qui est en train de tirer le ficelle en République Démocratie du Congo. Jamais l'EAC n'a accepté qu'il y a de militaires rwandais en République Démocratie du Congo parmi les M23. Dans une des conférences vous voyez comment est-ce que Kagame a piégé Tshisekedi. Dans toutes ces conférences-là Kagame se dérobe en disant qu'il y a des problèmes congolais congolais et l'EAC accepté l'EAC est-ce que le président signé a c'est comme si on était en train de balader notre président de la République et lorsqu'il est là-bas il n'a pas un mot il ne tape pas le point sur la table entre-temps aujourd'hui dont nous parlons ici le coup d'effet continue à se faire sentir à l'est là-bas à Routchour et par-ci par-là M23 est-ce que ceci concerne vraiment le M23 tu as le lobby que Rwanda a paré à Bango tu as tu as crié que Rwanda a paré à Bango mais dans l'organisation on a tous qui ne convient à Bango dans l'ingi qui condamnait Rwanda est-ce que le président est-ce que le M23 l'Etat est-ce que le M23 est-ce que le M23 est-ce que le M23 est-ce que Maintenant, revenons comme notre émission le dit. Nous avons lu, je vous ai lu les articles de la Constitution qui donnent le pouvoir à ceux que le président de la République puisse signer ce traité-là. Est-ce qu'il y a-t-il violation de la Constitution ici ? C'est là où il faut se poser la question. Est-ce que le gouvernement a un mot à dire sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ? Est-ce que le parlement a-t-il un mot à dire sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ? Il y a des états de siège qui ne sont pas. Il y a des pouvoirs, le Parlement, il y a des discussions à mon côté. Ça fait une année. Et à tes évaluations, il y a des états de siège. Qu'est-ce qui fait que ces histoires ne fonctionnent pas normalement ? comme ça devrait se faire. C'est là où nous devons nous poser la question. Donc, ce n'est pas ce qui est évolué et ce n'est pas ce qui est mal. Ça ne part pas dans ce sens-là. C'est comme ça que nous demandons à ce que nous puissions faire d'autres choses qui peuvent nous amener d'autres résultats. C'est parce que Félix, est en train justement de voir comment est-ce qu'on peut négocier et cesser. Et je vous ai dit que c'est cette voix-là que le peuple congolais ne veut plus entendre de leurs oreilles. Je ne suis surtout pas déçu. Est-ce que le président rend compte à qui ? Le président n'a pas consulté. Il n'y a pas besoin de contact pour l'Aïf Tolobaki. La seule chose qui peut sauver le président de la République pour l'instant, c'est de répartir à zéro ou bien recommencer les choses telles que ça devrait faire inclure la réclamation sur l'étendue de la République. À contact pour l'Aïf ici, nous sommes en train de dire qu'il faut absolument que nous puissions rétrocéder le pouvoir pour que nous devons et nous devons nous devons abounder sa gouvernement qui n'a pas la découragée. Ils seront découragés comment ? Ils seront découragés par nous que nous nous devons avoir le pouvoir de la République Démocratie du Congo, refondons Notre état L'état congolais A ce moment où nous parlons Il est grand temps que nous puissions Nous regardons encore en face en se disant Nous pouvons faire Quelque chose qui peut Changer toute la donne C'est-à-dire Même dans l'élection Nous avons fait un problème Nous avons fait un problème Nous avons fait un problème La question de l'Est Mérite d'être résolue De mettre Mise dans une solution globale C'est-à-dire Les états de lieu de chaque Territoire Refendre, proclamons un nouveau Congo, c'est ce que nous martelons Toujours ici, depuis 2 ans Depuis 3 ans, depuis 4 ans Nous sommes en train de marteler cette histoire-là De refondre le Congo Parce que Nous avons fait un modèle Otozo Que nous avons fait un symbole Soussouté Mise dans une solution globale Mise dans une solution globale Mise dans une solution globale Par contre, nous avons fait un système globale Dans tous les partis Même dans Babilo Nous avons fait un système globale le pays restera toujours dans cette même situation. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Nous supportons le président Félix Tshiseké dit pourvu qu'il y ait le Kambou en marche. Le Kambou n'est pas en marche. Il y a un processus et il y a un rétrocède de pouvoir dans le cadre de la base. C'est comme ça que nous nous sommes dit rappelons au président de la République que le salut du Congo ça sera dans la prise en charge de son autoprédient qu'on appelle ça comment ? de s'autoprise en charge de la population. La population doit être inculquée. Il y a un mécanisme qui est le Sili Sakimou qui est la bonne gouvernance qui est la bonne et qui est la bonne pour qu'il y ait tout ce qu'il y a pour qu'il y ait pour qu'il y ait que le cannabis fonctionne. mais pour l'instant il est impossible pour l'instant il faut tout proclamer le Congo à Sika. Proclamons un nouveau Congo dans lequel nous allons mettre la procédure où nous allons la procédure est-ce que vous avez la procédure dans le Congo à Sikaïzali l'état de l'élewana comme président qui est le pouvoir de l'élewana voici les conséquences pour les hommes qui sont les indépendants. C'est parce que tout le monde est-ce qu'il faut prendre en charge le président qui est le président de la République est-ce qu'il y a l'élewana la constitution qui est-ce qu'il faut que tout change l'élewana le président est-ce qu'il y a le président et c'est nous-même qui décide. L'élewana le président est-ce qu'il y a l'élewana qui est-ce qu'il y a l'élewana ou qu'il y a l'élewana de l'élewana parce que je n'y a l'élewana à la police qui est-ce qu'il y a l'élewana qui a pris son avion il est parti à Bujumbura et il y a signé et il y a l'élewana et il y a l'élewana et il y a una et il y a même son parlement avait. Il faut éviter ce qu'on a dit. Il faut proclamer le Congo Asika. Et ce qui a proclamé le Congo Asika, il faut mettre le marché. Il faut diriger ce prévoir. Donc, il faut concevoir le Congo Asika au Tokyo en 2024. Et nous avons encore le temps. Nous allons commencer où ? Moi, j'ai contacté pour la vie. Mais il y a déjà un projet à 145 territoires. La discussion de ce nouveau Congo devra être prise dans le cas où il y a 145 territoires. Et ça devra être pris en compte dans le cas où il y a 145 territoires. C'est pour cela que je vous ai dit qu'en même temps, il y a des solutions qui sont en est-elle et qui sont en état de lieu. Pourquoi ? Parce que dans chaque territoire, nous allons discuter mais dans le cas où il y a un territoire, nous allons discuter chaque territoire, notamment le territoire, il y a un territoire, il y a un territoire, il y a un territoire, pourquoi il y a un territoire ? Qu'est-ce qu'il y a un territoire ? Les politiciens, ce n'est pas la... c'est-ce qu'il y a un territoire ? Chaque territoire, chaque territoire, il y a un territoire, les Congolais qui sont en train de se rendre à l'oubère ou bien la Nort, ou bien la Nour, ou bien les Itours, ils se sont arrêtés et en train d'y faire. En effet, nous avons réclamé, nous devons nous résoudre, nous devons nous avouer. Alors, le chef de la majorité, nous devons nous arrêter. Mais la première chose, nous nous avions dit que c'est par là que nous devions commencer c'est par identifier la population et l'identification devrait se faire dans 4 territoires et dans lesquels on a 145 territoires nous avons autant de gens dans tel pays dans telle place il faudrait que Babylone connaisse ça tant que on a négocié on a rétrospectif on a concevoir constitution et ainsi de suite parce que constitution est toujours sale et il faut se faire 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 pourquoi nous avons toujours une tendance dans la dictature le président a toujours appliqué pour que Babylone est toujours sale mais il faut se faire et qu'il faut se faire marche c'est comme ça que nous nous disons il est grand temps pour que Félix est en tête à l'état il est grand temps pour que nous puissions changer les choses il faut changer Babylone il faut changer nous nous essayons à réfléchir ça c'est tout c'est inclusif c'est tout 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 il faut que les institutions dans le territoire et les institutions c'est tout c'est tout c'est tout mais le fonctionnel au niveau du territoire il y a un territoire il y a un territoire vous ne pouvez pas prendre les gens à Kinshasa pour que les gens ils ont un enrôlement ou pour qu'ils ne sont pas identifiés dans le territoire il faut que ces gens se prennent en charge c'est ça la création de l'emploi dans le territoire il y a 50 écoles dans le territoire il y a 500 000 dans le territoire il y a 1 million alors voici ce qu'il nous faut voici ce qu'il nous faut c'est tout c'est tout c'est tout et ce ne sont pas les intellectuels qui nous manquent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout pour que vous réfléchissez pour que vous ne dirigez l'âme vous n'avez pas une opportunité pour que vous n'avez pas une opportunité et c'est là que les gens peuvent dire par exemple que non parce qu'ils vont mettre eux-mêmes la sécurité dans leurs mains ils vont se prendre en charge ils seront en mesure nous devons te punir parce que la punition n'existe pas l'état des droits qu'on proclame c'est devenu un slogan ça n'existe pas n'existe pas cet état des droits n'existe pas voilà mes chers amis là où nous sommes en train d'arriver aujourd'hui que l'ikamboza passe vraiment à la croisée des chemins où alors on se pose comme question et ça je vais développer ça dans la réaction parce que émission à l'aube ou bien après demain mercredi je vais réagir justement pour l'ikamboa et je vous donnerai beaucoup plus d'informations la formation des militaires la prise en charge du Congo est-ce que nous Congolais nous allons continuer toujours à espérer la sécurité c'est ça la question des réactions que je vais vous développer peut-être mercredi mais il est pratiquement impossible de porter plainte au président de la république qui l'a violé la loi ou quoi que ce soit moutou nini en quoi koloba to zaka kana tendance à la dictature wana ne moutou ezako kovanda nabiso même les gens qui se disent kenoba okiko yako bongisa Congo à partir d'abba élection msusu bazako envié plasso ya président de la république c'est comme ça que nous nous sommes dit Félix azo atam wama el koloba te bandeko atam moutou msusu soye nan modelo na zosala akosala akaka nengyo na zosala il sera dans la même situation et rien avancera alors autant mien d'arrêter to luka eloko moko ou yasika de fason ke to remettre mboka na biso naraya development naraya bosangan nisi abatou napatou ndege baye bikeno awa exemple la république démocratique du Congo biso moutoutouza awa moutoutoute akko akosalisa biso biso mokonde tokomisalisa alors tous ces pouvoirs-là le président de la république a mais arandara kont nanani moutoutoute il fait lui-même tout à cause de quoi de cette constitution qui nous met à mal alors je vais terminer par là en demandant vous demandant encore une fois de plus mes chers amis tout continuez kosabone na kos partage ba emission nabiso vraiment si vous êtes là pour la première fois abonnez-vous ou bien laissez un commentaire si vous avez aimé laissez un petit like soko landi atina souka awa ko tik kate o ti ak mwa like ezako proteger ba emission nabiso et puis ezako ko ko faire avancer ko faire visibilité aba video nabiso plus nous sommes visibles plus l'idée dont nous parlons ici des états de lié de développement des 145 territoires sera accueilli nabatuebele et ça sera peut-être le salut de notre pays merci beaucoup je m'arrête là en espérant que vous allez encore me revoir ou bien vous souhaitez encore suivre les contacts pro live à la prochaine fois bon début de semaine portez-vous bien au revoir à la prochaine